Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Sims 4 et j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, je suis partie sur la rénovation de la famille Meilleur Amie pour la vie. Je vous raconterai l'histoire sur la fin parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire au début et puis de vous expliquer un petit peu cette maison. Pour l'heure, je vais vous dire quelque chose, c'est que j'avais fait une vidéo sur les modes. Merci pour ceux qui l'ont regardé parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des personnes qui l'avaient regardé et je suis trop contente qu'il y en ait qui l'aient regardé. Voilà, je vous ferai une partie de vendredi sur les modes. Donc je vous la ferai pour vendredi à 14h comme d'habitude. Et puis je vous expliquerai tout dans cette vidéo, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait, les essais que j'ai fait sur les modes et vous dire ceux qui fonctionnent, ceux qui ont moins fonctionné pour moi, etc. En tout cas, on passe maintenant à cette petite rénovation. Donc j'ai voulu faire une rénovation mais en gardant quelques objets du jeu parce qu'en fait, dans la base, je trouvais qu'il y avait des objets qui étaient pas mal. Et il y a même une chambre que j'ai décidé de laisser telle qu'elle parce que je trouvais qu'elle était déjà plutôt pas mal et je voyais pas vraiment l'intérêt de changer cette chambre. Donc du coup, je commence avec la première chambre que j'ai décidé de faire un petit peu, pas en mode girly, mais en mode fan de la mode. Donc quelqu'un qui aime bien la mode, qui aime bien s'apprêter, etc. Donc j'ai décidé de partir là-dessus toujours en utilisant le code BBmoveObject. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous voulez télécharger, par exemple, si jamais ça vous intéresse, dans la galerie, mon pseudo, c'est lélé1679. Je vous le mettrai en barre de description. Et si jamais vous voulez installer un de mes terrains, par exemple, qui vous intéresse, n'oubliez pas de bien mettre le code BBmoveObject avant. J'oublie souvent de vous le dire et je le dis presque jamais. D'ailleurs, même jamais. Mais c'est pas grave. Et en fait, faut bien le mettre parce que sinon, vous allez avoir des objets qui vont bouger de place, qui seront pas correctement installés. C'est pour ça, n'oubliez pas de mettre ce code-là. Voilà. Voilà, cette petite parenthèse finie. Donc là, je suis partie sur un dressing plutôt avec des objets du pack décoration d'intérieur parce que j'aime beaucoup ce pack. Alors, le pack décoration d'intérieur surnaturel et puis chien et chat. Des fois, j'utilise beaucoup de trucs dedans. Donc du coup, c'est vrai que vous allez voir beaucoup de choses qui viennent de ces packs-là. Surtout des codes intérieurs. Du coup, ou alors être parent, je crois que c'est ça. Parce que je crois que j'ai quelque chose qui vient de être parent. Et je trouve que c'est plutôt bien comme meuble. Moi, je les aime bien en tout cas. Donc je trouvais ça intéressant. Donc du coup, pour cette chambre, je suis partie sur... Du coup, j'ai voulu mettre des petites guirlandes lumineuses parce que je me suis dit que ça pouvait un petit peu être un peu plus sympa. Surtout que je vais partir sur des trucs un peu style j'aime la mode. Donc je me suis dit que j'allais partir sur quelques guirlandes lumineuses histoire de donner un petit peu plus de peps à cette chambre. Et puis, j'en ai mis que vers le lit, en fait. Parce que je trouvais ça plus sympa d'y mettre que de ce côté-là. Et puis, je suis partie sur les rideaux après. Et puis, les rideaux que j'adore utiliser, c'est ceux du pack surnaturel. Et du coup, j'ai utilisé les rideaux en rose en me disant que que ce soit chambre, garçon ou fille, peu importe. Parce que la couleur, on s'en fiche. Que ce soit pour un garçon ou pour une fille, du rose ou du bleu, ça a peu d'importance pour moi. Donc du coup, je me suis dit peut-être que ça peut être un garçon qui est fan de mode et qui adorerait dans cette chambre. Donc du coup, j'ai décidé de faire une chambre un petit peu comme ça. Ensuite, je suis partie sur la salle de bain où j'ai décidé de mettre que des meubles de cuisine, en fait. Pour pouvoir un petit peu faire les lavabos et puis là où mettre des rangements pour les objets. Parce que je trouvais ça plutôt sympathique. Et du coup, j'ai mis des serviettes au-dessus, des serviettes dessus. Donc j'utilise aussi, du coup, j'utilise que le code bébémoveobject. Et puis, la touche neuf du clavier pour pouvoir monter les objets. Ensuite, on part sur la deuxième chambre. La deuxième chambre, je suis partie sur un petit peu plus de couleurs parce que c'était assez rose. Et pour moi, trop de rose, tu le roses. Voilà. J'aime bien les chambres colorées. Mais je trouve que quand il y a trop de roses, à un moment donné, ça fait... Voilà. C'est non. Donc du coup, j'ai décidé de mettre plein de couleurs. Donc du vert, du bleu, du marron. J'ai mis des petits... Enfin des petits, tout est relatif. J'ai mis des plantes parce que j'adore les plantes. Et puis du coup, j'ai décidé de mettre des glaces, voilà, où c'est illuminé autour parce que je trouvais ça sympa. Et de mettre une aussi au-dessus du lit. Je suis partie sur le principe que cette chambre était faite pour quelqu'un qui a peu d'intérêt pour les rangements, les choses comme ça. Donc il s'en fiche un petit peu de si son rangement coûte cher ou peu importe, que dans tous les cas, ça sert à ranger des vêtements. Et puis c'est tout. Ensuite, comme vous l'avez sûrement remarqué, comme j'ai gardé le bar, je me suis dit... Parce que le bar, je le trouvais super sympa. Donc je me suis dit que j'allais le garder et la plante du salon, que j'allais la rajouter dans la cuisine. Après, j'ai eu un petit peu plus de réflexion pour la cuisine parce que c'est vrai que la cuisine, c'est... C'était... Je me suis tâtée à faire plusieurs choses différentes. Et au final, je suis partie sur le principe que j'allais rajouter les meubles dans le coin. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a toujours les meubles du mur. Donc je ne vais pas les enlever parce que je trouve que ça coordonne assez bien avec ce que j'ai fait dans la cuisine. Donc je vais les laisser et je vais juste rajouter un petit peu de décoration, de cafetière, etc. Sachant que les cafetières, les micro-ondes, tout ça, je mets très peu. Et maintenant, j'aime bien mettre un petit peu des tapis dans les cuisines. Parce que je trouve ça plutôt sympa de mettre des tapis dans la cuisine. Et du coup, je me suis dit, au final, pourquoi pas mettre un micro-ondes ? Donc là, j'ai réfléchi un petit peu auquel je vais mettre. Parce que c'est vrai que des fois, on réfléchit un petit peu trop. Et puis, je suis partie sur le deuxième en noir. Et puis un petit peu de déco, de vaisselle, etc. Pour ce qui est de la pièce à vivre, donc du salon, etc. Je n'ai pas voulu faire quelque chose d'énorme non plus. Je me suis dit que de l'espace, c'est toujours bien. En tout cas, je vous laisse voir la fin de cette petite décoration que je fais à l'intérieur et de cette rénovation. En attendant, je vais vous raconter l'histoire de cette petite famille qu'il y a en description. L'intrépide, Liberty, la joyeuse Summer et le geek Travis sont des amis improbables que rien ne peut séparer, sauf peut-être les sentiments que développent Summer et Liberty pour Travis. Voilà pour l'histoire de cette famille. Donc en gros, Liberty et Summer, qui sont ses deux colocataires à Travis, ont des sentiments pour lui. Et du coup, peut-être qu'elles vont se battre pour lui, je ne sais pas. On verra ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à jouer avec ces familles-là, parce que je voudrais bien vous faire une parenthèse là-dessus. Parce que ce sont des familles qui existent depuis, alors par exemple les gothiques, les plenosas, etc. C'est des familles qui existent depuis le tout premier opus des Sims. Et n'hésitez pas à vous renseigner dessus, parce que je vous jure que les histoires sont hyper intéressantes. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Si jamais vous voulez que je vous raconte les histoires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à jouer avec ces familles. Et vous pourrez bien être surpris, je pense. Donc du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique un petit peu l'histoire des opus des Sims. Dites-moi ce que vous voulez faire la prochaine fois. Donc par exemple, une rénovation de peut-être une autre famille. Quelle famille vous voulez qu'on fasse la rénovation ? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous avez envie de vous abonner et si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très vite. Gros bisous à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501